Trois. Et on va essayer de comprendre un petit peu. Je pars du principe que l'exo 2, il est réglé. D'accord ? C'est bon ? Il y a des questions concernant l'exo 2 ? C'est bon ? Bon, là, elle vient d'apparaître. Je ne vous ai pas vu en première séance. Ah bon ? Il y a des questions concernant l'exo 2 ? Vous l'avez compris, l'exo 2, Yala ? Vous m'écoutez ? Amazut ? Bon, quand je dis Yala, je ne m'adresse pas à tout le monde, qu'on s'entende bien. Est-ce qu'il y a quelque chose qui cloche ? Mais vous le dites. Vous êtes perdus ? Allô ? Allô ? Allô ? Oui, monsieur. Vous êtes perdus ? Non ? C'est bon ? Oui. Monsieur, je voulais juste vous demander tout à l'heure pour trouver le mieux. On a fait la somme des valeurs qu'ils nous ont données et on a divisé par 1, 2, 3. Divisé par 9, c'est ça ? Pour trouver 24 000 en moyenne. X bar. Regardez. Alors, maintenant, je vais bricoler un petit peu. Alors, je vais se cogner. Allez, hop. Regardez. Regardez. Vous avez... D'accord ? Vous avez votre population, ok ? Ça, c'est la population. Et puis, vous prenez un échantillon de cette population. D'accord ? De cette population, de cet échantillon-là, vous allez tirer la moyenne. Imaginez que c'est votre section qui est de 125 étudiants. Je vais tirer un échantillon aléatoire simple. C'est quoi un échantillon aléatoire simple ? Ça veut dire que sur les 125 étudiants que j'ai, je vais choisir de manière aléatoire. C'est-à-dire que je donnerai exactement la même chance à chaque étudiant d'être choisi pour faire partie de l'échantillon. D'accord ? Supposons que je prenne une trentaine d'étudiants et je vais, par exemple, m'intéresser à leur, je ne sais pas, à leur taille maintenant. D'accord ? Alors, je ne connais pas la taille de mes 125 étudiants. Je ne connais pas la taille moyenne de mes 125 étudiants. Par contre, quand je prends les 30 étudiants et je vais mesurer leur taille qui est de 24,3 à 24,7. Bon, là, je parle de taille, ça n'a pas de sens, ce n'est pas, j'ai l'exercice qui est en face de moi. C'est-à-dire, je trouve un mètre 70, un mètre 72, un mètre 80, etc., etc. Donc, je vais avoir combien de valeurs ? Je vais avoir une trentaine de valeurs. Cette trentaine de valeurs, je vais faire la somme de ces valeurs et je divise par 30. Je vais avoir la moyenne de mon échantillon. C'est ce qu'on appelle nu de x bar. Attendez là. D'accord ? Ça, c'est la moyenne de l'échantillon. D'ailleurs, c'est nu de x bar. D'accord ? C'est la moyenne de mon échantillon. Mais x bar, d'ailleurs, je peux choisir 30, je peux choisir un autre échantillon de 30 qui est différent du premier. Donc, j'ai plusieurs x bar. Mais en calculant la théorie d'Iblé, quand vous calculez votre nu de x bar, il est égal à la somme sur l'effectif. Il est égal au paramètre de la population. Ok ? Donc, maintenant, il faut faire la différence entre paramètres et faire la différence entre la statistique. statistique. C'est-à-dire, c'est une fonction qui ne dépend pas de ce paramètre, qui me donne une estimation de mon paramètre. Ce n'est pas mon vrai paramètre. Le vrai paramètre, c'est quand je fais un recensement de toute ma population. Je prends mes 125 étudiants. Je les mesure tous. Et je fais la moyenne. C'est-à-dire, je fais la somme de ces 125 tailles et que je divise par 125. Là, j'ai le vrai paramètre de ma population. Mais si, quand je prends un échantillon, d'accord, c'est une statistique. Je fais la somme et j'aurais pu, par exemple, la statistique, c'est une fonction. Je vais jouer sur les différents x i. C'est-à-dire, elle va être égale. Je peux être. Je peux, par exemple, décider de, je dirais que c'est le max des x i. J'ai choisi les 20, les 30 étudiants et je prends le max. C'est une statistique. Elle me donne la moyenne. Je peux prendre le min. Je peux prendre le plus petit et le plus grand et je divise par deux. C'est une statistique. Mais elle ne dépend pas du paramètre. Donc, ce que je veux que vous ayez en tête, d'accord ? Le paramètre, c'est la réalité. C'est le vrai, la vraie valeur de votre population. La statistique, l'estimateur, c'est une statistique. C'est-à-dire, on essaie de prendre une moyenne d'un échantillon. On échange une fonction qui me donnera cette statistique. Donc, ici, j'ai pris un échantillon de taille 9 sur une population dont on ne donne pas la taille. Je pars du principe que cette taille, elle est, je pars du principe que cette population, elle est infinie. Donc, pourquoi ? Puisqu'on ne m'a rien dit, je dirais, c'est une population de moyenne nu et d'écart type sigma égal à 1,5. On y prélève un échantillon. Trouver un intervalle de confiance pour nu au niveau de confiance de 95%. Donc, c'est tout simplement, j'ai tout ici. C'est juste pour vous sachiez comment utiliser toutes ces informations. C'est ça, le principal. D'accord ? Ici, vous avez votre moyenne. Vous avez nu. D'accord ? Et vous avez sigma. mais mon x bar, c'est-à-dire l'échantillon que j'ai pris, il va suivre, je sais qu'il va suivre la loi normale. Parce que la population d'origine, elle est normale. Donc, mon échantillon, même si la taille est égale à 9, elle va être normale. nu va obéir à la x bar, pardon, va obéir à une loi normale de moyenne nu qui est égale à la moyenne de la population et d'écart type. Ici, on vous a donné la variance. Et d'écart type sigma sur racine de n. C'est-à-dire... Ah, là où est l'écart type ? L'écart type de votre échantillon, c'est celui-là. Monsieur ? Madame. Dans ce cas, votre population, elle est infinie ou finie ? Ici, elle est considérée comme infinie puisque je n'ai pas apporté le facteur de correction. Ah, d'accord, oui. D'accord ? Plus tard, comment on pourra savoir qu'elle est infinie ou finie ? Très bien. Alors, je vous ai déjà dit au début du cours, je vous ai dit, une population sera considérée comme infinie. Quand je fais, par exemple, les tirages avec remise. Ou bien, la population, elle est tellement grande. Vous avez, par exemple, une histoire de... La taille de votre population, elle est de 2 millions, par exemple. Votre population, elle est de 2 millions et vous prenez un échantillon de 10, de taille 10, par exemple. Votre facteur de correction, c'est quoi, finalement ? C'est grand n moins petit n sur petit n moins 1. Ça va être un nombre... Là, cette racine carrée, ça va être un nombre qui est très, très proche de 1. Donc, vous pouvez estimer ou dire que votre population est infinie. Donc, soit vous faites un tirage avec remise, c'est considéré comme étant une population infinie. soit votre... le rapport indique, il est tellement proche de 1, où vous considérez à ce moment-là que votre population est infinie. Je ne sais pas si ça répond à votre question, mademoiselle. Est-ce que c'est clair ou pas clair ? Oui, monsieur, c'est clair. Il y a des mots. Regardez une production, mademoiselle. D'accord ? Vous allez... Quelqu'un, une usine qui fabrique, je ne sais pas, des pièces. À longueur de journée, elle ne fabrique que ces pièces-là. La population, elle est tellement grande, même quand vous prenez un échantillon de 9 ou de 10, même sans remise, vous allez vous rendre compte que le facteur de correction, il est très proche de 1. Vous pouvez considérer comme étant une population infinie. Ici, donc, on a considéré que la population est infinie. On veut tout simplement, donc, ici, vous avez un coefficient de confiance de 95%. On avait expliqué tout à l'heure que ce 95%, je dois trouver le Z qui correspond. Je dois trouver le Z qui correspond, c'est-à-dire le seuil de confiance qui correspond. Et là, vous allez tout simplement le lire sur votre table. C'est-à-dire, à chaque seuil de confiance correspond à une coefficient de confiance. Ici, à 95%, vous avez le Z, c'est le 1,96. Monsieur, si le 1,30, on utilise le sigma carré. Non, non, non. Qui veut le sigma carré ? I would like it sometimes. Yeah. Si le 1,40, il est inférieur de 30 on utilise le sigma carré ? Sigma carré ? Je vais pointer le sigma carré sur 1 ou le sigma carré sur 1 ? Plein loin normal on utilise sigma sur racine de 1 et ici on utilise sigma carré j'ai pas compris Très bien je vais revenir ici je reviens ici ok et on va régler encore cette histoire ici votre problème c'est d'identifier le problème d'accord vous voulez estimer vous voulez trouver un intervalle de confiance ça dépend ce que vous voulez faire ce qu'on vous pose comme problème à régler d'accord et une fois une fois ce problème bien compris donc vous allez prélever un échantillon vous allez calculer la valeur de x bar et on vous a dit les x bar x bar il obéit à une loi il obéit à une loi normale de moyenne nu et d'écart type sigma sur racine de n ou les sigma sur racine de n que multipliez racine carrée de grand n sur petit n si la population elle est donc compte si votre x bar il obéit à ça et bien sûr on part du principe que votre n est plus grand et est suffisamment la taille de votre échantillon est suffisamment grande à ce moment-là soit votre moyenne vous calculez donc vous déterminez votre z d'accord vous allez déterminer le coefficient de confiance et vous là vous allez prendre la décision est ce que la population est finie ou elle est infinie s'il est fini vous savez que votre vrai moyenne et les comprises dans cet intervalle x bar moins z sur sigma racine de n ou la x bar plus z sur sigma racine de n si votre moyenne et si votre population est finie vous avez la taille de votre population vous avez la taille de votre vous avez la taille de votre échantillon petit n c'est la taille de l'échantillon grand n c'est la taille de votre population donc vous avez vous allez avoir votre moyenne qui va être comprise entre x bar moins z sigma sur racine de n qui multipliez racine ça c'est le facteur de correction racine carrée de grand n moins petit n sur grand n moins 1 et le problème il est réglé et vous avez terminé vous avez trouvé votre vous allez dire donc ma vraie moyenne au seuil de confiance que je me suis que je me suis fixé elle va être comprise entre les deux bornes c'est là le c'est ça votre intervalle de confiance à 95% je vais revenir maintenant ici x bar il va obéir puisque je ne regarde même pas la taille de mon échantillon ici je sais que ma population j'aime l'information que ma population elle est elle est de moyenne normale nue elle est de elle est de distribution normale de moyenne nue elle est inconnue la moyenne et l'écart type il est égal à 1,5 ici je connais mon écart type d'accord je ne connais pas ma moyenne je veux trouver un intervalle de confiance pour ma moyenne je suis exactement je suis exactement dans quelle situation je suis dans la situation à dire win 95 ici je prélève un échantillon j'ai prélevé un échantillon de taille 9 je sais que ma population elle est normale donc même mon échantillon il sera ma variable aléatoire x bar elle va obéir à une loi normale sauf que les paramètres liali ça va être nu la moyenne c'est nu et l'écart type c'est sigma sur racine de n d'accord je suis dans le cas où ma population est est-ce que la population est infinie elle est infinie donc je vais tout simplement parce que le grand n il est très grand la taille de mon la taille de mon échantillon elle est petite c'est à dire le racine de n grand n moins 9 sur grand n moins 1 ça va être quelque chose qui va être très proche de 1 ça va pas changer d'ailleurs vous pouvez le calculer de cette manière et de cette manière sauf que le grand n d'y aller je ne le connais pas il m'a pas été donné je pars du principe que ma population est infinie donc il est ce que je vais suivre je vais venir donc je viens d'ici je dois donc trouver un intervalle de confiance pour ma moyenne je suis dans une population infinie et je vais déterminer ce cet intervalle de confiance je vais retourner donc à l'exercice voilà donc mon x-bar il suit donc je dois tout simplement à dire c'est z c'est une variable x-bar moins nu sur sigma c'est la racine de n c'est une variable aléatoire z qui obéit à la loi normale 0 1 d'accord alors le 95% le 95% 1 moins alpha c'est à dire le 95% il correspond à la confiance de l'intervalle d'y aller et maintenant mon sigma est connu sigma sigma c'est 1,5 racine de n c'est la racine carrée de la taille de mon échantillon qui est de 9 donc racine de 9 c'est 3 je vais tout simplement donc essayer de trouver mon d'encadrer mon nu dans un intervalle de 95% la probabilité que la vraie moyenne de la population soit comprise entre x-bar moins 1,96 sur sigma racine de n et x-bar plus 1,96 sur sigma racine de n il est égal à 95% c'est à dire que je suis sûr à 95% que ma vraie moyenne elle est dans cet intervalle et je connais sigma je connais racine de n je peux calculer toute cette histoire il y a le 1,96 qui vous a posé problème ou qui m'a posé j'ai fait une erreur tout à l'heure en travaillant là-dessus je vais rappeler je vais rappeler quelque chose ici donc le racine de n vous le connaissez sigma vous le connaissez x-bar vous le connaissez soit je fais mon calcul mon intervalle de confiance ce que je peux dire en conclusion c'est que ma moyenne la moyenne de ma population elle est comprise entre 23,52 et 25,48 avec une confiance de 95% c'est à dire que sur les si je prends 100 fois je vais je prends un risque de 5 95 fois sur 100 ma moyenne elle sera toujours à l'intérieur de cet intervalle voilà ce que vous avez comme confiance et plus la confiance est grande plus l'écart type est grand plutôt plus l'intervalle devient grand vous avez plus vous augmentez votre confiance plus la précision devient moins précise c'est à dire l'intervalle il va être plus petit d'accord ou pas d'accord je suis prêt à à reprendre à répéter jusqu'à ce que vous puissiez comprendre cette histoire je suis le madame qu'est-ce que tu veux 24,5 24,5 24,5 24,5 c'est x bar x bar par définition il est égal euh 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 c'est pas la somme des observations sur l'effectif c'est la somme des observations sur l'effectif bien sûr que c'est ça mais comme ça euh chapitre 2 sur l'estimation donc là vous allez avoir carrément théorie statistique de l'estimation ouais voilà alors vous avez x1, x2, x1 les valeurs trouvées x bar c'est la somme des x et c'est une c'est une estimation de nu de la moyenne d'accord c'est cela l'estimation de la moyenne ok je vais peut-être peut-être donner un meilleur euh 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 voilà nu de x bar vous avez x bar par vous avez toujours nu de x bar qui est égal à m à la vraie moyenne de la population c'est-à-dire quand vous connaissez pas la moyenne de votre population vous prenez un échantillon vous faites la somme et vous allez vous allez dire blé je suis euh euh sûr que nu de x bar est égal à m parce que de cette population si cette population elle est égal à m si vous prenez une variable aléatoire x1, x2, xn la somme là et si c'est valeur x1, x2, 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 le tirage il est indépendant etc. 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 la somme des x i sur n si vous vous intéressez au calcul de e2, x bar l'espérance par l'espérance de e2, x bar e alors e2, x bar c'est e2, x bar je vais fermer ça et je vais mettre a1 il barre quelque part ici il barre quelque part ici e2, x bar c'est quoi e2, x bar c'est tout simplement égale à 1 sur n parce que l'espérance 1 sur n c'est un coefficient donc il va sortir Donc je vais avoir 1 sur n, e, alors là je vais avoir un petit souci pour écrire le sigma, je ne vais pas avoir un petit souci pour écrire le sigma des x i. Et i allant de 1 à un petit n, alors c'est e2x1 plus e2x2 plus e2x, et combien e2x1 ? Ils viennent tous de la même population, e2x1 ça va être m, e2x2 ça va être m, ça va être nu si vous voulez. C'est nu plus nu plus nu n fois, donc ça va être n nu sur e, donc e2x bar va être égal à nu. Ou si c'est m, ça va être m plus m plus m plus m n fois, et vous allez tout simplement avoir m. Donc déjà théoriquement, voilà ce que vous allez avoir, nu de x bar, il est égal à m. Maintenant, si le tirage est sans remise, vous allez avoir le facteur de correction. Si le tirage il est, au cas où la population est infinie, ou si le tirage est non exhaustif, c'est-à-dire vous allez, quand vous faites le tirage avec remise, généralement, grand n sur petit n sur n moins 1, il est égal à 1, d'accord ? Et on vous dit ici que si la taille est supérieure à 30, en pratique, la distribution d'échantillonnage, elle est toujours normale. Voilà ce que je peux vous dire de cette histoire. Et là, on explique encore une fois, regardez, donc e2x bar, ce que j'écrivais tout à l'heure, e2x bar, c'est 1 sur n, espérance de x bar, c'est 1 sur n sigma des x i, c'est x1 plus x2 plus x2 sur n, et la variance, c'est 1 sur 2 variance des x i. e2x bar, e2x, parce que les x i, elles sont tirées tous de la même population. Si cette population, elle possède une moyenne de nu, donc c'est nu plus nu plus nu plus nu, n fois, donc c'est n nu que divise n, donc vous allez avoir n. Donc la théorie vous donne, e2x bar est égal à nu. Et la variance de x bar, c'est égal à sigma carré sur racine de n, parce que c'est 1, ici, quand vous prenez la variance de x bar, variance de x bar, le 1 à 2, il est 1 sur n carré. Et variance de x i, c'est quoi ? C'est sigma carré plus sigma carré plus sigma carré plus sigma carré, n fois, donc vous allez avoir n sigma carré sur n au carré. n sigma carré sur n au carré, vous allez avoir sigma carré sur n. Donc, sigma de x bar, ça va être sigma sur n, sur racine de n. Est-ce que c'est clair ? Je vais revenir. Je vais revenir donc au fameux TD. Anaya, je vous ai fait une petite remarque, je vous ai dit, il y a des moments, il y a certains bouquins, la littérature statistique, il y a des gens qui vous donnent la moyenne, qui vous donnent la normale, en vous donnant ces paramètres, on vous donne la moyenne et la variance, où là, on vous donne la moyenne et l'écart-type. Mais vous, il faut que vous sachiez, est-ce que c'est un écart-type qu'on vous a donné ou là, c'est la variance. Ici, vous voyez sigma carré, on vous a fait connaître la loi normale, sa moyenne et sa variance, tout simplement. Donc, si je veux la faire connaître par son écart-type, je dirais c'est la n nu sigma, où la x bar, c'est nu sigma sur racine de n. Et maintenant, Anaya x bar a dit, quand vous enlevez moins nu et vous divisez par son écart-type, elle devient z, ça devient une normale 0,1, z, ça va être cette variable aléatoire. Cette variable aléatoire que vous voyez ici, c'est tout simplement, c'est une variable centrée réduite. Vous avez enlevé la moyenne et vous avez divisé par son écart-type. Quand vous prenez ça, vous allez obtenir une variable normale 0,1. C'est là qu'elle va obéir à une normale normale 0,1. L'écart-type, il est de 1 et la moyenne, elle est de 0. Mais nous, dans cette histoire, ce qui m'intéresse, c'est d'encadrer la vraie moyenne de la population. Donc ici, je vais tout simplement multiplier par sigma sur racine de n les trois membres de l'inégalité, j'obtiens ça. D'accord ? Je vais diminuer, je vais diminuer x bar pour les trois membres de l'égalité de la double inégalité, je vais avoir moins x bar ici. Ici, j'ai un index x bar moins x bar et où les les moins nus ? Moins x bar plus 1,96. En multipliant toute cette histoire par moins 1, elle est où les les nus ? Point de 6, x bar moins 1,96. X bar plus 1,96, sigma sur racine de n. C'est-à-dire que finalement, je viens d'encadrer ma moyenne de la moyenne de la population qui est de nu entre ces deux valeurs. Et toutes ces valeurs sont connues. x bar est connue, sigma est connue, racine de n est connue. Donc, la probabilité que nu soit comprise, que la vraie moyenne soit comprise entre ces deux bornes, elle est de 95%. Là, elle est de 0,95. Bon, on passe au calcul numérique et on dit que l'intervalle de confiance à 0,95, c'est 23,52. et 25,48. On passe à un troisième exercice, là, s'il vous plaît. Si vous ne voyez pas d'air, vous en venez. On passe à un troisième exercice ? Oui, monsieur. Est-ce que ça se clarifie dans vos têtes ou non ? Oui, c'est clair. Je veux continuer. Donc, on prend l'exo 3, par exemple. Qu'est-ce qu'on a ? Et on va essayer de comprendre le problème. La taille d'une population d'étudiants suit une loi normale, égale à 1,70. Et un écart-type est égal à 0,8. C'est-à-dire que finalement, j'ai mes paramètres, je les ai, 0,8 m. Donc, cette population d'étudiants, je connais les vrais paramètres. Je connais 1,70 et je connais l'écart-type. Maintenant, regardez la question qui a été posée. Si un échantillon de 10 étudiants est prélevé, quelle est la probabilité que la moyenne de l'échantillon s'écarte de 6 cm de la moyenne de la population ? Donc, ici, j'ai prélevé, j'ai prélevé un... Et là, je vais m'intéresser plutôt à l'échantillon. Est-ce que l'échantillon, d'ailleurs, il peut s'écarter de 6 cm de la moyenne de la population ? Donc, finalement, je vais tout simplement m'intéresser à quoi, d'après vous ? Alors, on va s'intéresser à quoi, donc ? Je veux connaître la probabilité que... X Je veux connaître la probabilité que... On va s'intéresser à la probabilité... Je veux connaître la probabilité... ... Que l'X barre soit inférieure de 6 cm, alors 6 cm, c'est 0,06 mètres. Oui, monsieur. Je vais m'intéresser à la probabilité. 0,06. 0,06. Très bien, merci. Merci pour l'aide. Je veux m'intéresser. C'est cette probabilité que je veux calculer. C'est-à-dire le point d'interrogation. Monsieur, moi, je n'ai pas très bien compris la question quand ils ont dit l'échantillon s'écarte de 6 cm de la moyenne de la population. Quelle est la probabilité ? Ça veut dire que l'échantillon sera compris entre 1,70 plus 6 cm et 1,70 moins 6 cm. Ah, OK. D'accord. Qu'est-ce que je viens d'écrire ici ? Je m'intéresse à la probabilité que la valeur absolue de x-bar soit inférieure à 0,06. Oui. Attendez. Monsieur x-bar, je vais m'intéresser... Attendez, vous avez raison. Vous avez fait une bonne... Vous avez bien réfléchi. Non, c'est x-bar auxquels je vais enlever. et x-bar moins de nus. C'est-à-dire la... Rlop, 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 là, 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 là. Je me suis trompé, hein. Pardon. Il y a une... C'est-à-dire que... C'est la probabilité. C'est la probabilité. Non, je vais carrément descendre ici. Et j'espère que c'est... Voilà. Bon. On sait que de x-bar, il est égal à n. C'est 1,70. La variance de x-bar, c'est sigma carré sur racine de n. D'accord ? Sigma carré sur racine de n, qu'est-ce qu'on nous a donné ? On nous a donné l'écart-type. D'accord ? L'écart-type, donc, c'est 0,8 au carré sur... Dans la taille de l'échantillon, elle est de 10. Donc, c'est 0,8 au carré sur 10. C'est 0,64. En prenant l'écart-type sigma de x-bar, il me donne 0,2. Donc, la probabilité que la moyenne, la probabilité que la moyenne de l'échantillon s'écarte de 6 cm de la moyenne de la population M est calculée comme suite. C'est 1,2 x-bar. Bon. Il y a un calcul qui a été fait, donc, c'est-à-dire que... Ce que j'allais faire ici, c'est le calcul. C'est la probabilité que... c'est 1,2 x-bar. C'est 1,3 x-bar. Un soixante-dix. Un soixante-dix. Un soixante-dix. Et je vais fermer et je vais ramener mon x-bar ici. Voilà. Et quand je travaille comme ça, je vais tout simplement, c'est-à-dire c'est x-bar moins 1,70, c'est x-bar moins 1,70, compris entre moins 0,6 en enlevant la valeur absolue. C'est-à-dire que, finalement, c'est la probabilité. Alors ici, je vais, en enlevant la valeur absolue, je vais faire plusieurs... Donc, je vais faire moins 0,6. Je vais faire moins 1,70, inférieur à 0,06. Et on va fermer toutes ces histoires. On met ici une parenthèse. Et on va mettre ici une parenthèse. C'est-à-dire que la différence entre la moyenne de l'échantillon... C'est-à-dire que la différence entre x-bar et la vraie moyenne... C'est ce que je vais... Si il y a un échantillon de l'échantillon, quelle est la probabilité que la moyenne de l'échantillon s'écarte de 6 centimètres de la moyenne de la population ? C'est-à-dire que la moyenne de la population, la différence entre la moyenne de la population et la moyenne échantillonnale, elle va être de 6 centimètres. Elle ne dépasse pas 6 centimètres. Elle va être comprise. Donc, finalement, ici, c'est quoi cette histoire ? Si je divise maintenant x-bar, il obéit à une loi normale de moyenne 1,70 et d'écart-type échantillonnale 0,2. Donc, je divise toute cette histoire par 0,2. 0,2. 0,2 et 0,2. Donc, je vais regarder. Au lieu de réécrire ça, je vais juste... J'ai le droit de diviser tout ça par 0,2. C'est une valeur qui est positive. Je n'ai pas changé le signe de l'inégalité. C'est dommage. Voilà. Et ici, j'ai mon 0,2. Et ici, j'ai mon 0,2. Et ici, j'ai mon... Et ici, j'ai mon 0,2. Voilà. Et ici, maintenant, je vais tout simplement souligner quelque chose. Cette variable aléatoire, s'il vous plaît. Cette variable aléatoire que vous voyez ici, c'est quoi ? C'est tout simplement une variable aléatoire qu'on appellera z. C'est-à-dire, c'est une variable aléatoire qui est normale de moyenne 0 si j'ai une variable aléatoire centrée réduite. C'est x bar moins la moyenne sur l'écart-type. Alors, où est-ce qu'il y a 0,0,6 sur 0,2 ? Je vais vous plaît. 0,23. Alors, c'est P, c'est la probabilité que... Moi, 0,3 et... La variable aléatoire, z, qui est là une loi normale, est inférieure à 0,3. Vous savez utiliser la normale maintenant. En quoi elle est égale cette probabilité, s'il vous plaît ? C'est la probabilité que z soit inférieure à 0,3 moins la probabilité que z soit inférieure à moins 0,3. Ici, donc, c'est... Deux fois la probabilité que z soit inférieure à 0,3 moins 1. Monsieur. Anna. Tout à l'heure, on a trouvé que la variance, c'était 0,064. Là ? On a trouvé que la variance, c'était 0,064. Oui. Quand on fait la racine carrée de 0,064, c'est pas 0,2, c'est 0,25. Attendez, attendez. Regardez. 0,08 au carré, qu'est-ce que ça fait ? 1,6. Non, 0,8 au carré. Ah, attendez. 0,8 au carré, ça donne 0,64. Ça donne 0,64. Que vous divisez par 2 ? Qu'on divise par 2, c'est 0,32. Par 10, par 10, par 10, je ne vous laisse pas de 2, pardon. Vous divisez sigma carré sur racine 1, c'est 0,8. Adia a de la valeur, Adia. Vous pouvez me dire qu'on a un jour. Ah, par 10, ça donne 0,064. Tout ça. Et la racine carrée, qu'est-ce qu'elle vous donne ? C'est 0,8, non ? Non, la racine carrée, tu as 0,064. 0,064. 0,8. 8, ça donne 0,64. Non ? Non, monsieur. La racine carrée de 0,064, ça donne 0,25. Non. Non, les chétans. Non, mais 8 fois 8, 60. Oui, j'en ai 8 fois 8. 8 fois 8, ça donne 64. Eh, 0,064, ça vous fait quoi ? Ça vous fait ? C'est 64, 10 puissance moins 2. D'accord ? La racine carrée de 64, c'est 8. Ça ne peut pas être 0,2, à la couleur, mais ça ne peut pas être 0,25. Bon, il y a eu un. Si, monsieur, ça donne 0,25, 29, 82, et c'est bon. Non, monsieur. Parce que, si on travaille avec 0,2, les calculs vont être faux. Donc, ça a dit 0,2. La racine carrée de 0,64, elle est de ? 0,25. 0. Je pense à un 0,0,8, quelque chose comme ça. Mais allez, écoutez, on la laisse. Eh bien, écoutez, je vais tout simplement, on va tout simplement rajouter un 5 ici. Là-bas, ce qui m'embête, ce qui m'embête, c'est les formules A2, une fois que ça tombe, ça me pose des problèmes pour les... Là, la monsieur, ne modifiez pas, écrivez juste un 5 et collez-le à côté. C'est ce que je vais faire, c'est clair. Mais si je dois réécrire tout ça, ça... Alors, ici, bon, là, ce qu'il écrit, c'est à 0,2, ils l'ont donné à un centième près, c'est tout, hein, c'est pas faux. C'est-à-dire, ils ne l'ont pas donné à deux centièmes. Vous m'avez compris. Oui, monsieur, oui. C'est-à-dire, en faisant 0,2, voilà. Et là, vous allez me prenez, donc, à ce moment-là, le calcul de moins 0,3, ça me donne quoi, ça ? 0,24. 0 ? 24. Moins 0,24, 0,06 sur 25, ça me donne 0,24. Oui, monsieur. Ah, là, c'est... Il doit... Allez, OK. Donc, c'est la probabilité... On va voir déjà la différencière, puisque vous me faites travailler avec d'ailleurs. Z, vous l'avez fait, c'est 0,24, hein. Bon, mais tout de suite, cette probabilité, elle est égale. Donc, c'est Z inférieur à 0,24, moins 1, la probabilité que Z soit inférieur à moins 0,24. Donc, c'est P2, c'est P2, Z inférieur à 0,24. Je vais fermer, moi, la probabilité que Z soit inférieur à moins 0,24. 0,24, et je vais calculer P2, c'est égal encore. C'est encore, c'est égal à... C2, c'est égal à... C'est égal à la probabilité négative. Z est une normale 0,1 moins 1, 1 moins P2, z inférieur à 0,24. 1 moins P2, z inférieur à 0,24. Il y a une deuxième parenthèse. Il y a deux parenthèses, à dire donc c'est égal à deux fois P2F inférieur à 0,27. Je vais fermer ma parenthèse. Alors, qu'est-ce que ça nous donne là, P2F inférieur à 0,27 s'il vous plaît ? Ça n'est pas normal. Vous l'avez là, chez vous ? 0,24. 0,5948 par 2, c'est ça ? Oui. C'est égal à 0,5948 multiplie 2, moins 1. Qu'est-ce que ça nous donne là, si vous avez les… Monsieur, ça donne 0,189. 189, pardon. 189,6. Ça veut dire que c'est du 18,96 %. Oui. Et cette probabilité, 18… Alors, c'est quoi ça ? On peut dire que c'est du 19 %. 18,0,19. C'est 18,9 %. Et là, il retrouve… C'est du 19 %. Voilà. D'accord ? Bon. Bon. Ce travail vient d'être fait ici. Vous avez la solution en arrière. Bon. X bar… Je vous ai dit… X bar… De l'équilibre sur sigma… De l'équilibre sur sigma… De l'équilibre sur sigma… De l'équilibre sur le lié à la loi normale 0,1, ce que je viens d'écrire là. Et le calcul, ça vous donne donc 0,24. Et 0,24, ça nous donne du 19 %. Donc, vous avez 19 % de chance pour que la moyenne de l'échantillon soit comprise entre 1,64 et 1,76. C'est-à-dire la probabilité de 1,70. 1,70 moins 6 cm, c'est 1,64. Et 1,70 plus 6 cm, c'est 1,76. Est-ce que c'est clair là ? Bon. On était perdu un peu dans les calculs. On va essayer de revoir la compréhension plutôt de cette histoire. Alors, vous avez une population d'étudiants dont la taille moyenne est de 1,70. Elle obéit à la loi normale. D'accord ? De 1,70 de moyenne et d'un écart-type de 0,2. Très bien. Alors, le problème, c'est quoi ? On vous a dit, si un échantillon de 10 étudiants est prélevé, quelle est la probabilité que la moyenne de l'échantillon s'écarte de 6 cm ? Ça veut dire que x bar, il va être compris. Au début, on aurait pu dire P2. Là, c'est la probabilité que... Alors, j'ai ici... Alors, je vais mettre 1,60... Pardon. 1,64... 1,76... C'est-à-dire, j'ai 6 cm d'un côté et 6 cm de l'autre. Je veux avoir cette probabilité. Ou là, avoir celle-là. A dire, normalement, c'est la même chose. Parce que quand je vais centrer et je vais réduire, je vais enlever moins 1,70 maintenant, moins 1,70 maintenant, moins 1,70 maintenant, je vais avoir cette histoire. On va dire, il y a donc la compréhension. C'est-à-dire, je veux trouver la probabilité que mon x bar, pour que la moyenne s'écarte de 6 cm de la moyenne. C'est-à-dire, je vais admettre un écartement de 6 cm. C'est-à-dire, la probabilité pour que x bar soit confiant 1,64 m et 1,76 m. C'est ça, là. C'est ce qu'on doit comprendre, ici. Et donc, moi, on me demande de calculer cette probabilité. C'est exactement calculer celle-là. Et puis, on fait le travail qu'il faut faire. Alors, partons du principe que x bar moins x moins nu sur sigma obéit à la loi normale 0,1. Ça, c'est le théorème central limite des statistiques. Il y a des questions concernant cet exercice ? Merci d'avoir attiré mon attention sur le 0,2. Mais si on avait calculé avec 0,2 bar, on va sûrement trouver deux fois... Il y aura une différence quand même assez grande. Je vais jeter un coup d'œil. Le 0,2, quelle est la probabilité ? Elle est de 0,57,93. 57,93 deux fois, ça nous fait... Il y a une différence quand même assez... Ça nous aurait fait 15,86%. Eh bien, voilà. Donc, on va passer de... C'est bien. Vous avez calculé ? Oui, monsieur. 0,7,793 deux fois moins 1. Oui. Voilà. Ça, donc, on aurait perdu quand même 4% de précision. Ou on aurait peut-être gagné un peu plus si on avait la table Yenet qui va jusqu'à... au 3, au 1,000. Oui. Voilà. Très bien. Est-ce que vous avez des questions concernant cet exercice ? Bien sûr. Un an. Je ne les ai pas envoyés, effectivement. Ça vous fera beaucoup. Donc, je vais juste envoyer ce qui est nécessaire pour que vous puissiez... Mais la khidma qu'on vient de faire, elle se fera beaucoup mieux au tableau, avec plus d'explications. Non, non, bon. Les explications, elles y sont. Non, non, la solution. On s'entend bien. Rien ne peut remplacer un courant présentiel. Mais qu'est-ce que je ne fais pas d'interrogation ? On a besoin de notre... Je vais peut-être vous donner un devoir que vous allez me remettre, si vous n'êtes pas trop chargé. On est chargé. Ah. Ah. Il est chargé. Ah. Allez, bon. On va essayer d'en créer encore nos... Regardez, c'est un module très intéressant. C'est un module très intéressant. C'est un module très intéressant. Ça vous permet de... Ça vous permet... Ça vous aide beaucoup à prendre des décisions. Des décisions sur certaines choses qu'on ne connaît pas. Certains paramètres dont on ne connaît pas. Juste à travers l'échantillonnage, on arrive quand même à déceler certaines informations. Mais le problème, ce que vous devez savoir et mettre dans vos têtes, et Diabler Bimantere, vous n'avez même pas besoin de sortir du polytechnique pour éventuellement comprendre ça. C'est clair que plus votre échantillon est grand, plus la taille elle est grande, plus la précision est meilleure. Et aussi, plus vous demandez de la précision, plus votre intervalle de confiance devient plus grand. Il ne devient pas plus petit. Parce que quand vous cherchez un intervalle de confiance plus petit, vous devez avoir un très, très grand échantillon au point de prendre carrément toute la population. Bon, on va voir un peu cet exercice. Supposons qu'une population... Voilà, un exercice terre à terre. Vous avez une population qui est constituée des unités statistiques dont la caractéristique, dont le caractère mesurable est ça. Donc, vous avez combien ? Vous avez une population de 5 éléments. J'ai 5 éléments. On vous demande de calculer la taille. Quelles sont la taille de la population ? La moyenne et la variance. Est-ce que vraiment ça pose problème pour calculer ça ? S'il vous plaît. La taille, c'est clair, elle est de 5. Vous avez 5 éléments. La taille de la population, elle est de 5. La variance. Comment on calcule la variance ? Vous savez, c'est... L'espérance. Moi, c'est... Alors, je connais la variance, comment elle se calcule. La variance d'une population. La moyenne, c'est sigma des x i sur i. Et la variance... C'est sigma au carré sur n. C'est sigma des x i carré moins nu au carré. On connaît nu. On connaît sigma des x i carré. Il y a que c'est le moment d'ordre 2 moins l'espérance au carré. L'espérance, elle est égale à sigma des x i sur 5. C'est-à-dire la moyenne. Donc, c'est 1 sur n sigma des x i au carré moins nu au carré. Bon, le 1 sur 1 à 2, c'est pour toute la somme. D'accord ? Ça, c'est la vraie variance de cette population qui est de 10. Maintenant, la question qu'on vous pose. On veut prélever de cette population des échantillons de taille 2 en effectuant un tirage sans remise. Calculez-les pour la moyenne de chacun. Le titre. Combien d'échantillons on peut tirer, s'il vous plaît ? Vous pouvez me donner le nombre d'échantillons qu'on peut tirer ? Je vous laisse réfléchir une minute. J'ai un petit souci à régler. Et je reviens. Vous me dites le nombre d'échantillons qu'on va tirer, c'est un tirage sans remise. Je vous ai remis dernièrement un cours de statistiques. C'est-à-dire qu'on vous dit comment ? C'est C de 5. Vous avez 10 échantillons possibles. Vous allez prendre le 2 et le 4, le 2 et le 6, le 2 et le 8, le 2 et le 10, le 4 et le 6, le 4 et le 8, le 4 et le 10, puis le 6 et le 8, le 6 et le 10 et enfin le 8 et le 10. A deux remarques. Choisir deux parmi, mais cette fois-ci c'est sans remise. C'est-à-dire que vous ne risquez pas d'avoir le 1 et le 1 et le 2. Voilà, ils sont là vos échantillons. Regardez, là vous allez peut-être comprendre beaucoup mieux. Vous avez l'échantillon d'ailleurs, le 2 et le 4. La moyenne X1 barre DLU, elle est de 3. X2 barre. X3 barre. Et ainsi de suite. Amérique les différentes moyennes. Donc, on vous demande, en effectuant d'intéressant remise, calculez la moyenne de chacun. Bon, vous allez les calculer. Déterminez les paramètres de la distribution d'échantillonnage de X bar. Je m'absente deux minutes. Je vais récupérer quelque chose d'une revient. Pardon. Je crois. Une, non, non, non. Sous-titrage MFP. Non, punto. Y Bon. Un united. Non, non, non. Un 78. Merci. 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 Madame, je sais que vous avez un coureur à 11h20. Oui, voilà, 11h20. Vous avez un coureur à 11h20. Je vais juste résumer un petit peu la situation. Donc, à travers cet exercice, vous allez jeter un coup d'œil et en réponse, généralement, vous avez vos réponses ici, les différents x var sur les 10 échantillons. Et vous savez que E de x var, il est égal à sigma des x i sur n, c'est égal à 6. C'est-à-dire que quand vous faites la somme de tous les x i à 2, vous allez trouver si c'est égal à 1 nu. Et si vous êtes en train de faire un tirage sans remise, là, vous serez obligé d'utiliser le facteur de correction si jamais. Mais quand vous voyez le facteur de correction ici, grand n sur moins, petit n sur n moins 1, le facteur de correction, il est de 3. Racine carrée de 3, c'est quand même assez important. et vous voyez l'importance du tirage sans remise. Là, votre population, elle est finie. On voit que la population est finie et donc, vous devez, pour calculer votre variance d'échantillonnage, vous devez utiliser le facteur de correction qui est de 5, en telle moyenne 5K ou quelque chose comme ça. Voilà. Donc, normalement, vous vous êtes appelés à faire, à trouver des intervalles de confiance sur votre moyenne 6 sigma et 5 commis. et le prochain, ça va être, le prochain tour, ça sera Inch'Allah. On va faire un...